Croyez-le ou non, avoir une assurance auto n'est pas seulement obligatoire, ça peut aussi être utile. Alors à quel type de service pouvez-vous prétendre ? Pouvez-vous être dépanné en bas de chez vous ? Êtes-vous couvert en cas de vol de vos affaires dans le véhicule ? Je suis Stéphane, expert en assurance chez Société Génère d'Assurance. Je vais répondre à ces questions afin que vous puissiez pleinement profiter de votre assurance auto. On commence tout de suite avec la première question de Romain. Que se passe-t-il si ma voiture tombe en panne en bas de chez moi ? Tout dépend des garanties que vous avez choisies et il est important de vérifier ce point lors de votre adhésion. En effet, les assureurs appliquent généralement une franchise kilométrique en cas de panne. Vous n'êtes alors couvert qu'au-delà d'un certain rayon depuis votre domicile. Néanmoins, certaines formules vous proposeront une assistance sans franchise kilométrique, dite 0 km. Ainsi, vous êtes pris en charge même si vous tombez en panne en bas de chez vous. Chez SG, vous pouvez en bénéficier en souscrivant l'option « Garantie assistance renforcée » proposée dès la formule TIA+. Prenons la question d'Anne. Si je tombe en panne à l'étranger, mon assurance fonctionne-t-elle ? En général, l'assistance vous couvre à l'étranger, que vous soyez en formule haut tiers ou tout risque. Votre assurance peut comprendre le dépannage, le remorquage de votre véhicule, mais aussi la poursuite de votre trajet jusqu'à la destination de votre voyage et aussi le rapatriement au domicile. Intéressons-nous à la question d'Antoine. En cas de panne ou d'accident, en combien de temps suis-je dépanné ? Chez SG, qu'il s'agisse d'une panne, d'un accident, d'un vol ou d'un incendie, nous nous engageons à vous dépanner en moins d'une heure grâce à notre partenaire mondial assistance. Et si ça dure plus longtemps, vous recevrez un chèque de 30 euros sous un mois. Vous pouvez même suivre en temps réel la dépanneuse en consultant un lien que vous recevrez par SMS. Passons à la question de Philippe. Suis-je obligé de passer par le garagiste de mon assurance en cas de panne ou d'accident ? Non Philippe, vous êtes libre de choisir votre réparateur. Cependant, passer par le garagiste de votre assurance pourrait vous faire bénéficier d'avantages et de tarifs préférentiels. Par exemple, chez SG, en passant par notre réseau de garages agréés, vous n'aurez pas avancé les frais de réparation, un véhicule peut vous être prêté si le vôtre est immobilisé plusieurs jours, que les réparations sont garanties à vie et votre véhicule est nettoyé et ça, c'est vraiment agréable. Et dans la formule tout risque plus, un chauffeur peut même aller récupérer votre véhicule réparé au garage ou l'amener dans un rayon de 25 km à l'heure qui vous convient. Inès nous pose une nouvelle question. Suis-je obligé d'aller chez le garagiste pour connaître la prise en charge de mon assurance ? Si les dommages sont mineurs et qu'ils ne compromettent pas la sécurité de votre conduite, vous n'êtes pas obligé de vous rendre chez le garagiste pour les petits approchages. Par exemple, chez SG, vous pouvez réaliser une expertise de votre véhicule à distance depuis votre smartphone. Lors de votre appel après un accrochage, nous mettons à votre disposition une application pour faire vous-même les photos des dommages. L'avantage, c'est que ça évite que votre véhicule soit immobilisé, c'est un vrai gain de temps. Autre question de Sophie. Si ma voiture est bonne pour la casse après un accident, comment suis-je couverte ? Si vous êtes responsable de l'accident et que vous êtes assuré au tiers, vous ne serez pas indemnisé pour les dommages qu'a subi votre véhicule. Si vous n'êtes pas responsable de l'accident, votre assureur pourra vous indemniser selon la formule souscrite. Seront alors pris en compte les caractéristiques du véhicule et sa valeur avant l'accident. Et si vous avez souscrit un crédit pour votre véhicule et une assurance auto chez SG, vous pouvez aussi bénéficier d'un à six mois de prise en charge de mensualité de votre crédit. Cela dépendra de la formule d'assurance que vous avez souscrite. C'est bon à savoir, n'est-ce pas ? C'est tombe maintenant la question de Léo de Poitiers. Il se demande s'il est couverte, si sa voiture est forcée et que son ordinateur est volé. La plupart du temps, les effets personnels volés dans le véhicule ne sont pas couverts par les assurances. Sauf à ce que vous ayez souscrit une option pour qu'on fasse ce type de vol, comme la garantie contenue du véhicule proposée par SG. Charlotte nous interroge sur les propositions de services pour les jeunes conducteurs par SG. Oui Charlotte, vous pouvez par exemple occasionnellement utiliser le véhicule de vos parents. Avant cela, il faut le déclarer à leur assureur afin que vous soyez identifié comme second conducteur. C'est un bon moyen de faire baisser votre bonus malus. Et en attendant, ce sont vos parents qui payent la cotisation. Autre service pour les jeunes conducteurs. Si l'un de vos parents est assuré chez SG, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre cotisation jusqu'à vos 25 ans. Et ce n'est pas tout. Chez SG, les jeunes conducteurs peuvent bénéficier d'un coaching personnalisé d'une heure pour parfaire leur conduite. Et également de deux retours en taxi par an s'ils sont dans l'incapacité de conduire et de rentrer chez eux. Poursuivons avec la question de Nathan, qui fait du covoiturage depuis deux ans. Doit-il le déclarer à son assureur ? Oui, je vous conseille d'informer votre assureur. Il vous dira si oui ou non, vous avez besoin de souscrire une assurance spécifique. Que votre assurance soit hautière ou en tout risque, vous bénéficiez de la responsabilité civile qui vous couvre vous et tous vos passagers lors d'un sinistre. Et si vous passez le volant à l'un de vos covoiturés, vérifiez bien qu'il a bien au moins trois ans de permis. Parce que dans ce cas-là, chez SG, vous n'avez pas la franchise près de volant. Pour finir, une question de Patrick. Que se passe-t-il avec la vignette verte sur le pare-brise ? Le gouvernement a acté la fin de la vignette verte à partir d'avril 2024. Concrètement, votre assureur ne vous envoie plus la vignette verte à placer sur votre pare-brise tous les ans, ni l'attestation d'assurance. À la place, il déclare votre véhicule dans le fichier des véhicules assurés, consultable par les forces de l'ordre. L'avantage, c'est que vous n'avez plus rien à faire. Mais l'inconvénient, si vous avez un accident, vous n'avez plus les informations utiles sous la main pour remplir le constat. C'est pourquoi, chez SG, nous vous envoyons un mémo véhicule assuré que vous pouvez également consulter sur l'appli SG. C'est déjà la fin de cette vidéo consacrée au service de l'assurance auto. J'espère que vous avez les idées plus claires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet du 5 des experts. Sous-titrage Société Radio-Canada